Qu'on parle d'asthme, de cancer du poumon ou encore de fibrose kystique, les maladies respiratoires prennent de plus en plus d'ampleur et heureusement, des groupes d'entraide ont été mis sur pied. Pour nous en parler, aujourd'hui, nous recevons Cathy Falardeau, coordonnatrice des programmes santé de l'Association pulmonaire du Québec. Bonjour, Cathy. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler des groupes d'entraide qui sont là pour nous aider et tous ceux qui ont des maladies respiratoires? Oui, bien en fait, l'Association pulmonaire du Québec a décidé de mettre, ça fait un petit bout déjà, des groupes d'entraide au travers de la région pour aider les gens qui souffrent de maladies pulmonaires obstructives chroniques, qu'on parle de bronchite, emphysème ou même aussi des gens qui vont aller dans ces rencontres-là qui sont asthmatiques. Puis en fait, au Québec, on a 18 groupes d'entraide au total qui se rencontrent une fois par mois, puis on a aussi des groupes qui se rencontrent deux fois par année, qu'on pense à la fibrose pulmonaire ou à la sarcoïdose. Et là, il y en a trois ici sur le territoire de la Rive-Nord. Donc, un à Laval, un autre à Sainte-Thérèse, ainsi qu'un à Le Gardeur. Oui, en fait, c'est ça. Sainte-Thérèse, par exemple, se spécialise au niveau de l'apnée du sommeil. Donc, les gens qui souffrent d'apnée du sommeil peuvent aller à ces rencontres-là. On a des super conférenciers qui sont là pour répondre aux questions, qui parlent de sujets différents à chaque rencontre. Puis, en fait, ces groupes-là se rencontrent à tous les 3e jeudis du mois, de 19h à 21h, dans les locaux du Collège Lionel Gros. À Laval aussi, on a des super belles conférences. Prochaine conférence, le 28 janvier. Ils se rencontrent de 14h à 16h au maxi sur le boulevard Saint-Martin. Puis, la prochaine rencontre, c'est le service des incendies qui vont jaser prévention, les voisins aidants, ces trucs-là. Puis, c'est toujours des belles, belles conférences. Puis, les gens adorent, en fait, les groupes d'entraide. Oui, parce que des fois, on souffre de maladies, on se pose des questions, on ne sait pas où aller chercher l'information. Et ça permet aussi de rencontrer des gens qui sont dans la même situation. Oui, bien, c'est sûr que ça, c'est un des premiers points importants qui ressort des groupes. C'est que les gens adorent, en fait, les groupes d'entraide parce qu'ils se retrouvent avec des gens qui souffrent de la même problématique. Donc, ils peuvent comprendre, ils sentent un meilleur lien d'appartenance. Ça crée comme une famille. Puis, des fois, ils décident d'organiser des soupers. Ça brise leur isolement. Puis, en fait, nous, c'est ça qu'on recherche aussi, les faire sortir de leur milieu, de leur maison. Et pour ceux qui voudraient aussi s'impliquer parce que vous avez fait des activités bénéfices également, il y en a une superbe qui s'en vient prochainement. Oui, en fait, on a plusieurs campagnes qui s'en viennent. On en a une vraiment belle qui s'appelle Bulles et tapis rouges qui est un défilé qu'on va donner à la maison Berks, en fait. Ça, c'est super glamour. Les gens adorent ça venir. Sinon, on a des campagnes comme un petit coup de cœur aussi qui permettent aux gens de donner des dons, de donner des sous. Puis, on a aussi la campagne carte de printemps qui s'en vient. Et toutes les informations reliées à ces activités-là ou aussi au centre d'entraide se retrouvent sur votre site Internet? Oui, c'est le www.pq.poumon.ca. Puis, en fait, oui, on a ce site-là qui répond à beaucoup de questions. Mais on a aussi la ligne téléphonique où les gens peuvent nous appeler. Puis, en fait, il y a des inhalos qui sont là pour répondre à chaque jour, bien, en fait, du lundi au vendredi. Sauf que nous, les gens laissent des messages puis on les rappelle sans faute pour répondre à leurs questions. Alors, c'est très intéressant. C'est quand même des professionnels qui sont là pour répondre aux questionnements. Et là, on est l'hiver. Est-ce que pour les maladies respiratoires, c'est un petit peu plus difficile? Oui, c'est sûr que les gens, bien, souvent, ce qu'ils ont peur, quand on a des maladies pulmonaires obstructives, bien, c'est d'attraper justement rhume, la grippe, parce que c'est souvent plus difficile pour eux de passer au travers. C'est plus long, ça s'échelonne. Puis, en plus, cette année, avec le vaccin qui était un peu moins efficace, bon, bien, les gens, ça, souvent, ils ont tendance à moins vouloir sortir un peu. Donc, c'est pour ça que nous, on les invite souvent au groupe d'entraide. On leur dit, allez jaser un peu, ça va vous faire du bien. Mais vous conseillez d'aller se faire vacciner en temps normal? Oui. Oui, ça, c'est sûr. La vaccination, c'est très important. Et est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre pour un peu s'aider si on a de la difficulté à respirer? Bien, c'est sûr que ceux qui ont les maladies pulmonaires, en fait, ils ont des plans d'action qui ont été mis sur pied avec leur médecin. Donc, suivre le plan d'action à la lettre, là, dès qu'on voit arriver les symptômes, aller aux pharmaciens, chercher les antibiotiques, commencer le plan d'action le plus tôt possible pour éviter, justement, les grosses infections. Alors, pour résumer, pour aller chercher l'information à connaître davantage, le pq.poumon.ca. Également, la ligne téléphonique qui est sans frais, je tiens à mentionner, le 1-888-POUMON-9, donc le 1-888-768-6669. Et vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Donc, on vous retrouve sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Oui. Alors, on peut aller vous suivre là. Merci beaucoup de votre présence, Cathy. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.